Salut, bonjour. Ça va être bref ce matin. Alors, j'ai deux trucs à vous dire. Bon, à vous dire. Parlez. Alors, d'abord, un petit truc politique. Il est quand même costaud, l'autre, là-bas. Parce que, vous savez, je crois qu'il veut mettre fin au vote par poste et à la poste d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Donald ? Il a édité un timbre. Il a fait éditer un timbre. Que j'essaie d'ouvrir, là. Je vais ouvrir. Ah, mais vous ne le voyez pas. Attendez, je vous le mets là. Hop, hop. Ça, il y en a marre. Allez. Il a fait éditer un timbre avec sa tête. En marquant le plus grand président jamais existant. Alors, les gentils fans et Black Lives Matter, ils ont été foutre le feu au bureau de poste. Tout le monde s'est rué sur les timbres. Maintenant, il n'est plus à 55 cents. Ils le vendent 3 000 dollars en plus. Bon, ça, c'est une stratégie intéressante. Bon, alors, finalement, quand on y pense, on peut se demander si on voyait en ma tronche avec toutes les vidéos. C'est une promotion pour les sujets que j'amène. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Je trouve ça très fort, moi. Voilà, voilà. Alors, j'en ai une autre, par contre, beaucoup plus exopolitique. Je vais vous mettre tout de suite. Alors, vous avez vu ce petit papier de Sidney Powell qui nous promet de nous montrer des débris d'un ovni, qui nous parle de l'autopsie de l'alien et qui nous parle aussi, je pense, si j'ai bien compris, de la possession par les États-Unis, en tout cas, d'un ovni. Bon, nous, ça ne nous inquiète plus, tout ça. On est au courant. Mais maintenant, puisque ça va être vraiment un sujet qui va commencer à être régulier, quoi. Ça, je suis désolé pour ceux qui... Que ça choque. Non, nous ne sommes pas seuls, ni sur Terre, d'ailleurs, ni dans l'univers. Et les choses ne se passent pas forcément très, très bien, quoi qu'il arrive. Mais bon, là, en l'occurrence, ça concerne nos amis les vaches. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est quelque chose qui était filmé a priori au Japon. Alors, il y a peut-être des très bons artistes CGI au Japon. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ce que vous allez voir, c'est une vidéo de 1983 qui a capturé un événement inoubliable et choquant. Hop, vous la voyez, elle est là, là. Je vous la remets, la dernière seconde, là. Hop, voilà. Je la mets même au ralenti à 1,5. Enfin, 0,5. Je me bats, voilà. Vous la voyez là ? Elle monte, elle monte, elle monte, elle est là. Bon, je dois dire que de temps en temps, il y a quelque chose... Voilà, il y a des petits trucs à voir. Est-ce que c'est un défaut de la caméra ou pas ? Fin du film. Hop, ça monte dans cette espèce d'ovni camoufler. Et ça décolle. Ils vont nous le remettre. Évidemment, maintenant que je l'ai mis au ralenti, c'est là. Regardons ça une nouvelle fois. Bon, ils sont sympas, mais je n'ai rien à fiche de leur montage. Là, il nous a mis une petite flèche. Vous voyez, c'est un petit... Alors, je dois dire que moi, je trouve un petit peu que ce n'est pas tout à fait le même grain que les autres bêtes. Mais j'ai dit ça à ma vue. Je n'ai pas fait d'analyse. Ce n'est pas un grand écran sur lequel je regarde tout ça. Vous ne m'en voudrez pas. De toute façon, en fait, ce n'est pas celle-là que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est celle-ci. Du style, vous n'en voulez pas de notre vache, de notre version de la vache qui s'envole ? Bon, on vous la renvoie. Oui, c'est toujours un peu au ralenti quand même. Donc ça, c'est une caméra d'observation, de surveillance à l'intérieur de l'étable. Et là, vous voyez nos montages. Alors, la vache, elle n'était pas dessus en train de marcher comme ça, sur le toit. Sinon, elle ne saurait pas faire autant de dégâts. Vous vous rendez compte ? Moi, il me semble qu'elle n'était pas en train de marcher sur le toit. D'ailleurs, on n'entend pas. On entend le grand fracas des tôles, mais pas ses sabots. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, une dernière. Bing ! Bon, vous aurez les références de la vidéo si vous voulez faire une analyse anti-CGI, ralenti, image par image. Moi, celle-là, elle m'épate. Elle m'épate. Bon, voilà, c'était histoire de dire que... De temps en temps, faire une petite vidéo rapide, c'est rigolo aussi. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que vous vous en remettrez. N'oubliez pas que les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie. Et que même les veaux arrêtent de boire du lait de vache de leur mère à elle, à eux, à l'âge de 3, 4, 5, 6 mois. Bon, merci pour votre présence. À très bientôt. Salut. Passez le mot, bien sûr. Non, ça dépend de tout pas. Rôlez cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada